C'est un problème la manouche ! Je vois ! Tu vas pas ma soeur ! Écoutez, on va se calmer, hein ! Vous ne voyez plus clair ! Tu te fais avoir, Lili ! Ils vont payer ! Mais ils vont payer quoi ? Cette pièce, elle vient d'un conte de gitans et de la Camargue qui s'appelait au début Norma et le beau lord écossais. C'était une histoire d'amour, un conte qui tombe amoureux d'une gitane. Avant de commencer la créa, on a trahi le sens. Qu'est-ce qu'ils représentent sur scène ? Eux, le 9-3, les enfants de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'ils transmettent comme symbole, comme espoir ? D'abord ça, et ensuite sur le thème de la pièce pour qu'ils le portent. C'était vraiment une occasion de parler du problème rome. C'était réfléchir sur cette exclusion et ce rejet au quotidien. On a fait des conseils de tongs, là aussi, en disant d'abord qui y sont, en expliquant que ces roms, c'était des migrants comme beaucoup d'entre eux, en tout cas de leurs parents ou leurs grands-parents. C'est faire réfléchir sur l'histoire de France qui continue, qui est aussi la leur. On a commencé la tournée en 2013, et avant tout ça, ils nous ont fait réfléchir, ils nous ont dit qu'est-ce que tu penses des roms et tout. Au début, on ne les aimait pas, parce qu'on disait non, c'était des voleurs. Après, on nous a fait réfléchir. Après, on avait une autre image sur eux. On s'est mis à leur pause sur scène, et maintenant on sait qu'est-ce que ça fait. Là, on peut dire oui. Ça fait mal. C'est la 18e. Représentation. C'était chaud au début, le track, les coulisses, c'était rock and roll. On leur a appris le savoir vivre ensemble, l'autre, mais aussi la discipline artistique, et puis la technique théâtrale. En arrivant la première fois, j'ai découvert que c'était vraiment une façon de faire du théâtre et de transmettre sa passion, sans que ce soit gnan-gnan, les petits-enfants. C'était juste du théâtre avec des gens qui étaient petits, et c'était top. Mais notre spectacle parle surtout du racisme, de la violence, du rejet. L'éducation, qu'est-ce que c'est si ce n'est construire ensemble et se transmettre et apprendre à vivre ensemble ou apprendre à bien vivre ensemble ? Ils ont la possibilité de voir que ce n'est pas que difficile, la vie, ou pourrie, ou compliqué, ou triste. C'est quand on est ensemble avec d'autres gens et qu'on se trouve en réseau que ça peut fonctionner et que ça peut apporter des trucs. Articulez, jouez ensemble, amusez-vous. Monsieur, monsieur, mesdames, comment ça va ? Monsieur, c'est un terrain privé ici. C'est écrit là. Interdit aux nomades. Vous ne savez pas lire ? Ah non, monsieur, on ne sait pas lire comme par hasard. Quel mauvais point ! Les scolaires, ils sont plus dans l'histoire. Et après, c'est un travail avec les professeurs ou avec les encadrants, en tout cas, qui font. Mais le message passe. On l'a vu l'an dernier avec une classe artistique également, et ça avait été un tournant dans l'année, en fait. Ça a été vraiment un déclic pour eux, parce qu'ils se sont vachement identifiés. Il y en a qui disent qu'ils sont méchants et qu'ils ne sont pas comme nous, mais en vrai, c'est des humains, il faut les traiter comme tels. En général, quand on arrive en fin de tournée, ça les angoisse, parce que c'est quand même une famille, on est une troupe. Et un an avant la fin, on les prépare, pour qu'eux aussi, ils participent à la séparation, qu'ils ne la subissent pas. Notre métier, c'est l'artistique, c'est le spectacle, mais c'est là qu'on a envie d'être, c'est les enfants des quartiers. Et de plus en plus, on sent que ça devient presque une mission, qu'il y a besoin de nous aussi. L'avenir, on aimerait bien tester un spectacle intergénérationnel. Avec les parents des quartiers, souvent les mères, ils disent « mais nous, tu ne fais pas un truc pour nous » et tout. Avec toujours des enfants, c'est nos compagnons de route premiers, on ne les quitte plus.